Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici! Bienvenue sur le podcast d'Élite Training. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour l'épisode de la semaine. Pour celles qui ne me connaissent pas, s'il y a des nouvelles auditrices, mon nom c'est Sarah Bernard. Je suis fondatrice d'Élite Training. Élite Training, notre mission c'est vraiment d'aider les femmes à réussir leur transformation physique avec les bonnes informations. Puis en ayant des résultats qui vont perdurer sur le long terme. Donc ma mission avec vous c'est de vous montrer que c'est possible d'avoir des résultats que vous allez avoir qui vont perdurer au fil du temps sans devoir sacrifier votre vie sociale, tout coupé dans l'alimentation. Bref, voir ça vraiment comme une montagne. Donc mon objectif avec les femmes c'est vraiment de leur apprendre comment gérer le tout si on veut avec la famille, le travail et tout ça. Et donc certains épisodes dans le fond c'est que je vous donne des informations tout simplement. Et d'autres épisodes je vous amène avec moi dans des péripéties de ma vie en tant que coach et tout ça. Et mes expériences aussi personnelles que j'ai fait avant d'être coach moi aussi et tout ça. Donc pour vous éviter dans le fond de reproduire les mêmes erreurs que moi. Aujourd'hui, un sujet que je voulais vous parler en fait, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais moi je suis coach. Mais j'ai également un coach et ça fait super longtemps que je me fais suivre. Donc je me suis fait suivre par quelques coachs. J'en ai pas eu tant que ça honnêtement, j'en ai pas eu beaucoup. Mais dans le moment présent, j'ai encore un coach, j'ai encore des suivis. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas parler de ça? Pourquoi moi je me coach pas moi-même? Parce qu'on s'entend que je serais capable, je sais quoi faire. J'ai les bonnes connaissances pour ça. Ça fait longtemps que je fais ça. J'ai beaucoup de clientes à succès. Fait qu'on s'entend que je l'ai, la recette gagnante si on veut. Donc pourquoi je le fais pas sur moi-même? Puis j'ai vraiment pris le temps de m'asseoir pour réfléchir à justement, ben voyons, pourquoi j'ai un coach moi dans le fond? Puis en fait, c'est que j'ai jamais eu de coach femme. Moi j'ai toujours eu des coachs hommes. Puis c'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'ai commencé vraiment à me former dans le passé. Puis tout ça, puis que je me tiens toujours à jour. Parce que je m'étais dit, je veux devenir la référence en tant que... que dans l'entraînement et l'alimentation pour les femmes, je veux devenir la référence féminine pour apporter moi ce que j'ai pas eu. Dans le fond, j'aurais aimé ça avoir une femme parce que je trouve qu'on peut mieux se comprendre. Mais je trouvais pas quelqu'un qui avait les connaissances que je recherchais, puis tout ça. Donc je me suis dit, ben, je vais devenir cette référence-là. Là, il y en a de plus en plus, puis je trouve ça vraiment, vraiment fun de voir ça. Mais bref, dans le temps, il y avait pas beaucoup de coachs femmes. Fait que j'ai toujours eu des hommes et à ce jour, j'ai encore un homme. Bref. Fait que d'où ça a commencé? Pourquoi? À la base, j'ai commencé à avoir un coach. Donc si on remonte à... Il y a quand même une couple d'années, là, si on remonte à 9 ans. Donc c'est à ce moment-là que je me suis mis à m'intéresser au gym, à l'alimentation, tout ça. Puis là, je voulais commencer à changer mon physique. Mais en fait, c'est que je voulais surtout changer le mode de vie. Parce qu'à ce moment-là, dans le fond, j'étais beaucoup dans l'univers des bars. Et qui dit bars dit accès facile à l'alcool, accès facile à toutes les sortes de drogues et tout ça. Et je ne vous mentirai pas, j'en ai parlé un petit peu dans un autre épisode plus loin. Je suis tombée un petit peu là-dedans. Honnêtement, j'ai été une bonne année à être beaucoup dans l'univers des bars, dans le fond. Puis dans cette année-là, je ne me souviens pas m'être réveillée un matin sans être hangover de drogue et d'alcool, les deux ensemble. Donc je suis tombée bien gros là-dedans. J'ai été très excessive là-dedans. Jusqu'à temps qu'elle m'emmenait, bien, l'ambulance arrive chez moi. Puis que j'étais comme, bon, clairement, il y a quelque chose de pas normal. J'ai 19 ans, puis je suis là-dedans. Puis on dirait que je n'ai jamais été autant pas en santé, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, dans le fond, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Puis dans le fond, ça a été vraiment que j'ai commencé à m'intéresser, dans le fond, à l'entraînement et à l'alimentation. Mon frère s'entraînait. C'est lui qui m'a comme un peu montré au départ. Puis ça a été pas très long là que je me suis dit, je veux un coach. Parce que je voulais, bon, comprendre ce que je faisais. Parce que là, j'y allais. Oui, mon frère me montrait quelques trucs. Mais reste que c'était très... Je m'en allais au gym, puis je ne savais pas quoi faire. J'arrivais de m'entraîner. Mon shake, c'était du lait avec une banane. Clairement, avec des choses qui ne fonctionnaient pas. Puis moi, j'aime ça comprendre dans la vie. Donc, je me suis dit, je vais commencer avec un coach. Il va pouvoir m'apprendre des trucs. Puis au moins, je vais avoir un plan de match concret sur ce que je veux, oui, comme physique. Mais moi, c'était surtout la santé que je voulais rechercher. Puis je me suis dit aussi, je vais avoir un sentiment de redevabilité envers cette personne-là. Donc, ça va m'éviter de retourner dans mon ancien mode de vie, de bord, puis tout ça. Ça fait que c'est vraiment pour ça, à la base, que j'ai commencé à avoir un coach. Donc, oui, l'objectif physique, mais c'était surtout pour le sentiment de redevabilité. Parce que dans le fond, mon premier coach, si je me rappelle bien, je le voyais à chaque deux semaines. Dans le temps, ce n'était pas en Zoom, mais ce n'était pas des suivis par Internet. C'était un gym proche de chez moi, un petit gym. Donc, je le voyais à chaque deux semaines. Je faisais mes suivis, ajustement de diète, plan d'entraînement, on changeait à chaque quatre semaines ou six semaines, si je me rappelle bien. Fait que tu sais, je le voyais assez fréquemment, j'y parlais assez fréquemment. On regardait mes résultats, tout ça. Fait que vraiment, j'avais un sentiment de redevabilité. Fait que j'étais comme cette personne-là, compte sur moi, dans le fond, pour apporter des résultats, puis tout ça. Fait que bref, ça m'encourageait à ne pas retourner dans mes anciens patterns. Donc, bref, premier point, c'était vraiment le sentiment de redevabilité pour changer ma vie, tout simplement. Par la suite, un autre point qui me vient en tête de pourquoi j'ai un coach, c'est que je trouve que c'est extrêmement difficile de se juger par soi-même. Puis je trouve que ça, ce n'est pas juste en lien, justement, avec l'entraînement, l'alimentation. Mais c'est sur plein d'autres choses aussi, tu sais. Si on prend un exemple, l'esthétique, tu sais, ça se peut que toi, tu trouves que tu as plein de défauts, puis là, il te faudrait plus de botox, puis là, ta-ta-ti, ta-ta-ta. Mais que finalement, tu sais, c'est autre chose que ça te prend. Fait que bref, je ne sais pas si c'est un bon exemple que je donne. Clairement, je ne connais pas full l'esthétique, mais c'est le premier exemple qui m'est venu en tête. Mais bref, c'est que je trouve ça extrêmement difficile de se juger par soi-même. Puis je le vois toujours avec mes clientes aussi. Tu sais, souvent, moi, je leur dis, tu m'envoies ton poids, mensuration, photo, étant donné que moi, je suis en ligne. Donc, ils m'envoient tout ça, puis je dis, mais c'est important que soit tu le mets dans un dossier caché dans ton téléphone ou ton ordi, ou tu me l'envoies, puis tu le supprimes. Ces informations-là, c'est mes outils de travail. Donc, il ne faut pas que toi, tu commences à te casser à la tête, puis là, c'est-tu normal, puis tout. C'est moi qui s'occupe, dans le fond, de donner le feedback. Donc, c'est que c'est très dur de se juger soi-même, donc je comprends mes clientes, puis c'est pour ça que je leur dis ça. Puis honnêtement, je serais incapable de me coacher moi-même. On n'a pas le même raisonnement. Puis on n'a pas, encore une fois, le sentiment de redevabilité envers nous-mêmes. On ne doit rien à personne. Puis c'est ça, tu sais, honnêtement, je pourrais passer une heure à me demander si je me rajoute deux galettes de riz ou non. Fait que si je me rajoute 15 grammes de carbs ou non dans ma journée, là. Fait que j'imagine pas quelqu'un qui n'a pas de connaissances à quel point c'est bien trop difficile, là, de se coacher soi-même pour prendre sa santé en main. Puis tout ça, regarder quelle variable, tout ça à travailler. Fait que, bref, c'est que c'est vraiment difficile. Puis honnêtement, même si j'ai les connaissances pour, on dirait que je ne veux pas me casser la tête pour moi-même. Donc, j'aime mieux, j'aime mieux mettre cette responsabilité-là dans les mains de quelqu'un d'autre. Puis ça va beaucoup mieux, ça me stresse beaucoup moins. Fait que, vraiment, je mets cette responsabilité-là dans les mains d'un autre coach en qui j'ai confiance puis tout ça. Puis j'essaie tout le temps d'y aller avec un coach, dans le fond, que c'est sûr que sa manière de travailler me rejoint, dans le fond. Donc là, ça fait un an et demi que je suis avec le même, là. Fait que ça va super bien puis tout ça, je suis satisfaite. Donc, vraiment, moi, j'enlève cette responsabilité-là. J'aime mieux me casser la tête pour mes clientes que me casser la tête pour moi. Puis des fois, c'est niaiseux, mais c'est difficile de s'auto-évaluer. Pour vrai, des fois, comme, on va dire, quand je fais mes suivis avec mon coach, il me pose des questions puis je suis comme, ben oui, c'est à cause de ça, c'est parce que je suis stressée, puis ta-ta-ta-ta-ta, tu sais. Fait que, mais sur le coup, même nous, les coachs, on ne remarque pas, dans le fond, là. Fait que c'est vraiment important d'avoir un oeil externe aussi pour nos photos, tout ça. Là, tu sais, j'avais déjà entendu ça, là, puis c'est sûr que c'est vrai, mais il paraîtrait que nous, dans le miroir, on ne se voit pas comme les autres nous voient ou en photo, mettons. Fait qu'on ne se voit jamais comme les autres nous voient. Donc, puis souvent, les filles, je vois toujours ça. On est très durs envers nous-mêmes. C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, la pression sociale du perfectionniste, tout ça, là, on dirait que c'est un petit peu moins pire, mais reste que je trouve que les femmes ont beaucoup de stress sur l'image corporelle, puis tout ça. Fait que, moi, j'essaie tout le temps de faire comprendre aux filles que, ben oui, on veut une image corporelle, on veut ta santé. Ta santé, c'est ta priorité. Ton image corporelle va découler de tes habitudes de vie puis de ta santé. Mais, t'aurais beau avoir le plus beau corps, mais ça se pourrait que tu sois toujours pas bien, là. Fait qu'encore une fois, ça se pourrait que c'est difficile de se juger par soi-même, dans le fond. Fait que, ouais, je trouve ça extrêmement difficile de se juger soi-même, donc c'est pour ça que j'ai un coach. Ensuite de ça, c'est le sentiment d'équipe. Donc, même si, exemple, on est juste deux, fait que, tu sais, techniquement, il y a moi puis il y a mon coach. Ou, mettons, ben c'est sûr que moi, oui, j'ai, exemple, il y a moi puis ma cliente, mais on a une communauté aussi. Donc, les filles sont comme un peu en groupe sur Facebook, donc on tisse des liens puis tout ça. Mais si je reviens, exemple, à mon exemple, moi avec mon coach, on reste quand même une petite équipe de deux, dans le fond. Donc, tu sais, c'est le fun de voir que, bon, ils me posent des questions, on travaille ensemble pour améliorer ma santé, mes objectifs si jamais ça change en cours de route, tout ça, optimiser le tout. Puis tu sais, des fois, je n'ai pas nécessairement un objectif précis. Des fois, je dis honnêtement, je suis bien dans le moment présent. Je ne veux pas nécessairement faire de processus de quoi que ce soit, juste garder une bonne santé, bien me sentir, bien manger, bien m'entraîner. Fait que, des fois, c'est pas parce que j'ai un objectif précis que j'ai un coach, c'est vraiment juste pour m'assurer que je suis tout le temps au top au niveau de ma santé puis que je suis bien, dans le fond, quand même, avec ma composition corporelle quand ils regardent mes photos puis tout ça. Donc, vraiment, le sentiment d'équipe. Fait que c'est vraiment les points qui m'ont venu en tête à, je me disais, que, bien, pourquoi, en revanche, j'avais un coach? Parce que, tu sais, à chaque semaine, dans le fond, je fais un suivi avec lui. Puis, j'étais comme, crime, je ne peux pas croire qu'après toutes ces années-là, j'ai encore un coach. Fait que, tu sais, ça fait longtemps, honnêtement, ça fait neuf ans que j'ai un coach. Comme je vous ai dit, je pense que j'en ai eu quatre au total. Donc, c'est pas beaucoup. Je suis le genre à rester extrêmement longtemps avec la personne. Donc, oui, c'est pour ça que j'ai un coach. Donc, honnêtement, c'est tout à fait normal que si vous n'avez pas d'entraîneur, de nutritionniste ou de naturopathe ou quoi que ce soit qui vous suive, bien, surtout avec toutes les informations qu'on trouve sur Internet, je comprends à 100% que ça peut être extrêmement difficile de se faire un plan de match clair puis tout ça. Donc, comme je vous dis, même de mon côté, j'ai un coach. Les filles dans mon équipe aussi, si je pense à Mérédith, mon assistante coach, c'est moi qui a coach. Sophie, même chose, c'est moi qui a coach. Ça fait un bout, ça va faire deux ans puis elle aussi est coach. Donc, tu sais, tous les coachs ont des coachs dans le fond. Fait que bref. Donc, voilà pourquoi j'ai un coach après toutes ces années et que je vais toujours en avoir un aussi. Donc, voilà, je ne sais pas si vous aviez des questions peut-être ou quoi que ce soit, mais ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Vous pouvez m'écrire par courriel au EliteTraining à commercialemail.com, sur Instagram Elite.Training et n'oubliez pas, si vous avez aimé l'épisode, laissez-nous un 5 étoiles sur Spotify ou un petit commentaire écrit sur Balados et on se dit à la semaine prochaine.